Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu, il y a eu un gros événement Yu-Gi-Oh ! avec YCS de Lille qui s'est passé le week-end dernier. Donc le principe de cette vidéo, ça va tout simplement de voir un petit peu les stats au niveau des decks qui sont passés au top 32 et de voir un petit peu quelques decklists pour voir tout simplement s'il y a des choses un peu spicy qui ont été jouées dans les decks et voir un petit peu les decklists de ceux qui topent pour aussi potentiellement m'en inspirer et peut-être vous en inspirer. Donc on est parti pour l'analyse de ce gros événement qui a eu lieu. Cet YCS, il a accueilli 1897 joueurs, ce qui est vraiment énorme. On a vu des têtes américaines, on a vu vraiment pas mal de choses assez intéressantes. Au niveau de ce que vous voyez actuellement à l'écran, c'est du coup les decks qui sont passés en top 32. Ce que veut dire les stats, c'est que Fian Smith-Ybel est objectivement le meilleur deck à jouer. Que ce soit au niveau des ressources, au niveau de plein de choses, c'est un excellent deck qui est au-dessus des autres, donc on a 34%. En plus de ça, on a un Tenpai qui est à 16%, qui a aussi pas mal perf en soi et on va avoir des decks Runic, Chimera, Labrin, Tritual Beast qui vont être quasiment au même pourcentage, donc aussi des possibilités de top avec d'autres choses. Les 19% qui restent, c'est clairement la meilleure stat, ça veut dire qu'il y a encore plein de decks différents qui ont le plus top, donc c'est vraiment des très bonnes stats et c'est assez encourageant à jouer à Yu-Gi-Oh, parce qu'on peut jouer tout simplement pas mal de choses et réussir à gagner. Avant, ce n'était clairement pas le cas quand on avait du Snake Eyes qui vraiment prenait le top et c'était très compliqué de top ou de passer devant ce deck-là. Donc ça, c'est déjà une très bonne nouvelle grâce à l'YCS de Lille, malgré qu'on va avoir une nouvelle extension qui arrive bientôt, donc tout va encore une fois changer. On a vu les stats, on va pouvoir un petit peu voir ce qui nous intéresse, qui sont les decklists du top 32, donc on ne va pas parler de toutes les decklists, mais de celles qui me paraissent un petit peu intéressantes. Le premier deck, on va être sur Snake Eyes avec Fianne Smith et un petit peu de Cachetira qui a fait un top 16. Donc comme vous voyez ici, il y a des stats assez basiques, on est toujours à Poplar du coup et H1, ce qui est un petit peu compliqué pour le deck, on ne va pas se mentir, on joue vraiment extrêmement de choses différentes. Après, avec la nouvelle extension et Azamina, ça va clairement changer. On va jouer seulement Purulia et Ghostogre, plus Imperm en N-Trap. On va jouer TTT et Droplet pour l'accès deuxième, ce qui est plutôt intéressant. Donc 3 Wicker, 3 Bonfire, après le reste reste assez classique. Au niveau de l'extra deck, on reste aussi assez classique. On va avoir tous nos cartes pour faire tout simplement du Fianne Smith avec la fusion qui reste. César et Neocrypt Princess, pareil. Et on va avoir un gros panel de monstres League, mais c'est vraiment les classiques franchement avec nos Salamongrate, nos Zilantis, etc. pour faire des gros OTK. Au niveau du side deck, on va avoir encore plus d'entra, on va avoir 3 H, 3 Fantasmée et 2 Nibiru pour tout simplement l'accès deuxième. Et on va avoir aussi verrouillage de deck qu'on va mettre en tant que premier pour tout simplement bloquer les adversaires. C'est une carte que j'ai vue que dans ce side-là, des decklists que j'ai vues. C'est quelque chose qui est très utilisé contre les Snake Eyes et lui l'a gardé dans le deck en side. Et pour le coup, ça a bien marché. Cosmic Cyclone pour se protéger tout simplement de tout ce qui est pièges qui peuvent le gêner. Donc c'est une decklist qui reste assez basique malgré que les places qu'on a retirées à cause des banlists, on a casé du Cachetira. Après, le reste est franchement assez classique. Le second deck qu'on voit juste ici, ça va être notre Ritual Beast qui est pour moi un des meilleurs decks de Yu-Gi-Oh! actuel. C'est vraiment sous-côté de fou. C'est juste que c'est extrêmement difficile et très facile de tricher. Donc au niveau de Tara, on va la jouer à 3. On a vraiment des ratios assez basiques pour le deck. 3 Kanaok, 3 Elders, 3 Tara et 3 Rampengu. On va bien avoir nos x1 assez basiques. Celle-ci n'est pas forcément jouée dans toutes les decklists. Elle permet de spé depuis le cimetière. Et on ne joue aussi qu'une seule Winda, ce qui peut être original. On va bien avoir notre Shifter à 3 parce que c'est trop fort dans le deck. On va bien jouer notre Protoss qui va avec nos deux Nemesis. Donc aucun problème non plus à ce niveau-là. 3 Emergency Teleport pour stabiliser le deck. Deux fois la Magie continue. Un seul pot de Prospérité parce que c'est limité. Une seule TTT, ok. On va jouer du coup 3 Dark Rourne Mort pour passer les boards adverses. Et 3 Evenly Match aussi à ce niveau-là. Une seule fois la piège de l'archétype. Et on va jouer aussi Book of Eclipse qui peut servir à protéger nos combos et à passer des boards adverses. Donc au niveau de ça, on n'a rien de très spécial à ce niveau-là. Sauf cette carte que je n'ai pas vue forcément dans beaucoup de deck lists. Au niveau de l'extra deck, on va avoir vraiment nos classiques. Une seule fois notre Link 2. On va avoir une Araignée Lien. Sûrement pour les tokens ou de Nibiru ou d'autres choses. Peut-être qu'il a prévu des choses que je ne capte pas. On va bien avoir notre Banshee pour aller chercher notre Nemesis. Et avoir accès ou à notre Colossus si on va chercher notre Vent. Ou alors à notre Protoss. Donc c'est plutôt intéressant et assez classique. Deux fois notre Kanao, deux fois notre Nochu Drago. Et aussi nos Demonstres. Donc lui non plus n'est pas joué forcément dans toutes les deck lists ulti à Pellio. Mais pourquoi pas. Au niveau de son Side, on va avoir 3 H, 3 Nibs de Bistial. Donc encore une fois, pour l'accès deuxième, je pense qu'il y a beaucoup de deck lists qui sont là-dessus. Un plumeau pour les magies pièges et fissures dimensionnelles quand il va faire premier. Étant donné qu'il n'en a vraiment rien à carrer de bannir ses cartes. Ça fait qu'il a Shifter et en plus une fissure dimensionnelle pour bannir les cartes de l'adversaire. Et en général quand un Shifter ou une fissure dimensionnelle, il n'y a pas de réponse en face. Pour la plupart des decks, c'est fini. Pour finir, on a Dominus Purge qui permet tout simplement de s'activer depuis la main. Qui peut servir en tant qu'Ainthrap pour annuler un effet qui va inclure d'ajouter une carte depuis le deck à la main. Et on la détruit si on a une piège dans le cimetière. Mais les rêves ne peuvent pas activer les effets des monstres Dark, Water et Fire. Donc pourquoi pas. C'est quelque chose où il faut quand même faire attention. Parce qu'on a quelques cartes qui font partie des attributs dont on ne peut pas utiliser l'effet. Mais clairement en tant que deuxième, ça reste une très bonne Entrap. Le premier top qu'on voit avec Runic. Parce qu'on va avoir deux façons de jouer Runic. Et on va avoir deux façons qui ont réussi à top. Donc la première, c'est celle qui nous dégoûte le plus. C'est l'anti-méta. Donc on a Border pour empêcher les cartes. On va avoir des Cards of Demise pour piocher. One Day pour passer des tours. Et tout simplement tout un gros panel de cartes Runic pour vraiment empêcher l'adversaire de jouer, gagner des ressources et gagner vraiment. Comme ça, on a aussi un extra deck assez basique avec tous nos monstres Runic x3, Baguska, Sky Crisis. Donc c'est vraiment un anti-méta assez basique. Et cette carte-là qui me fait mal au cœur rien qu'à voir. Au niveau de son side, on a des choses assez intéressantes. Pour le coup, on va avoir Awano Iwato qui permet de bloquer les invocations spéciales, je crois exactement. On va avoir la Sphère de Ra pour, quand on est deuxième, passer des gros boards. On va avoir Mourner pour jouer au Time. On va avoir notre Cosmic Cyclone pour passer les magies pièges. On a Tyran de Tyrade. On sacrifie deux monstres et les terrains ne peuvent pas activer depuis la main. Et les terrains ne peuvent pas être activés. Ok, je ne connaissais pas, mais c'est une carte qui est assez intéressante pour bloquer l'adversaire. Et Judgment qui permet surtout de bloquer des Evenly Matchs ou des choses que l'adversaire va rentrer après son side. Donc ça reste un anti-méta qui a tout simplement fonctionné et qui reste actuellement le meilleur anti-méta qu'on voit compétitivement. La deuxième version de Runic qui est à top, c'est un top 8 avec Runic, avec nos monstres White Forest. Donc on va avoir encore une fois extrêmement de cartes de Runic parce que c'est le principe du deck. Et on va avoir trois fois nos monstres, donc LZ, on va avoir trois fois Russia et trois fois notre Sylvie. En soi, derrière, on va avoir des cartes pour passer des bords. Donc on a bien trois Dark Ruler, trois Droplets, ce qui fait extrêmement mal. On a deux TTT et on a un Skill Drain plus la piège de White Forest. Au niveau de l'extra deck, on est vraiment sur quelque chose d'assez classique. On joue trois Huguin, ce qui est quand même beaucoup. On va jouer une Little Night, des choses pour bloquer l'adversaire avec Bakuska, et un gros panel de monstres synchro dont nos monstres White Forest et des choses assez basiques comme Swordsoul ou Chaos Angel. Au niveau de ça, c'est assez classique. Franchement, le deck, ce n'est pas un anti-méta, mais ça reste un deck qui joue extrêmement sur le contrôle et sur les ressources. Et c'est en général plutôt à l'usure qu'on va avoir notre adversaire. Au niveau de son side, on va avoir Phantasmé, donc EDN Trap, Phantasmé, Purulia, Ash, Ghost Sister pour gagner au time, un Rick Valery, un Only One et aussi un Dragon Archfiend qu'on va pouvoir rentrer pour en ficher 500 dommages et encore une fois gagner au time. Donc ça reste aussi très intéressant quand on est premier. La prochaine sur la liste, c'est un top 32 avec notre Chimera Fian Smith, juste ici, qui est clairement la meilleure decklist, ma decklist préférée qu'on va voir aujourd'hui. Donc on a bien trois gazelles, on va jouer qu'une seule Berfomette. Donc en général, les gens en jouent deux, lui, il n'en joue qu'une. C'est osé, mais ça permet de gagner beaucoup plus de choses et d'être plus stable. On va jouer trois fois Sword Knight, trois fois Cottle. On va bien jouer nos Evil Hero, donc Dusted Gold et Sinister Necrom. Donc on envoie Necrom au cimetière grâce à notre Arialiter ou à notre Berfomette. Et derrière, on va spé notre monstre Démon Lumière et accéder à notre loop avec Fian Smith. Donc toujours très intéressant. On va bien jouer trois fois Apprentice, une fois Diables. On ne joue pas le monstre, je n'ai plus le nom en tête, malgré que j'ai joué le deck. Mais le monstre qui permet de spé du cimetière, qu'on peut jouer x1 dans le deck en illusion. Je vous mettrai la photo, donc il n'est pas joué dans cette deckliste. Ensuite, on va jouer trois Engravers, un Fabled, aucun problème. Ce qui est intéressant dans cette deckliste, c'est qu'en général, les gens font quand même un choix entre Edge Imp avec Polymérisation, Patchwork et nos monstres Fian Smith. Pour le coup, lui, il a pris les deux et il a choisi de ne pas du tout jouer Den Trap. Ce qui est, au final, ça a quand même plutôt bien marché de ce que je vois. Donc il joue bien trois Edge Imp plus Fright Shower plus Polymérisation. Et il joue bien toute la loop avec Fabled. Au niveau des choses aussi assez surprenantes, il va jouer Sphère Dora x3 directement dans le deck. Donc pour passer les gros boards, ça reste intéressant. C'est quand même rare de le voir en main deck, mais pour le coup, ça a fonctionné. Donc bien joué à lui. On va avoir deux fois notre Fian Smith Track, trois fois Chimera. Et on va avoir derrière des cartes pour passer des boards. Donc des TTT, des Book of Epilipses qui permettent encore une fois de protéger nos combos et potentiellement de passer des boards. Et trois fois notre Droplet. Assez basique pour le coup, on va bien avoir nos monstres pour les cartes Fian Smith. Une Mew Cracker qui est aussi très intéressante pour notre site qu'on verra juste après. Après, on va avoir bien Crysis et Didi-Di. Encore une fois, des cartes qui vont avoir un impact avec Fian Smith. On va avoir après nos monstres de Chimera. Donc seulement deux Berfomet. Une fois notre Chimera de King. Et une fois notre Guardian Chimera. Et on a aussi notre monstre Magnum de Relivier que je trouve pas trop intéressant. Mais je suppose que pour lui, ça lui a bien servi. Au niveau de son site, on a un gros panel de N-Trap comme tout le monde. Donc trois fois Purulia. On va avoir trois H. Et on va avoir trois Drolls. En plus, on va avoir notre Raid Résonateur. Donc on peut envoyer au cimetière potentiellement avec nos monstres vu qu'il est bien démon. Et derrière le récup, je suppose, avec une Mew Cracker. Je vois que ça. Ce qui permet d'arriver sur le terrain et de nous faire gagner des life points. Pour ensuite gagner au time. Pour moi, c'est ça la logique de la chose. Et on va jouer ici un Santa Claus qu'on peut aussi aller chercher. Et il va permettre de faire des Kaijus. Enfin, de sacrifier un monstre de l'adversaire pour l'invoquer. Et en plus de ça, on va jouer trois Cosmic Cyclones. Et un Call by the Grave. Et pour passer des cartes qui peuvent nous bloquer comme des cartes anti-méta. Donc clairement, ça reste aussi une très bonne decklist. Le deck a 16% dans notre top 32 qui est actuellement notre Tenpai. Sur celle-ci, on est sur une decklist de top 16. Donc juste ici, on va avoir Paidra x3, Shundra x3, Fadra x2 et Genroku x2. Donc des ratios très très basiques. Ensuite, on va avoir aussi des ratios basiques de N-Trap qui sont énormes. Donc 3 fois H, 3 fois Veiler, 3 fois Nib, 3 fois Shifter, 3 fois Droll. Et il joue bien un Magnamute, ce qui n'est pas forcément joué dans tous les decks, mais ce que je trouve extrêmement fort. Derrière ça, on joue bien un Pot de Prospérité x1, Call by the Grave pour protéger nos combos. Une seule Terra, une seule Sangen Shumoning, vu que ça a été limité à une. On va avoir 3 fois notre Sangen Kaimen, une fois pour détruire toutes les magies pièges. Et derrière, il va avoir encore 3 Imperman Tanken Trap. Et pour passer les bords, il va avoir 3 Droplet en Main. Au niveau de son extra deck, on va avoir vraiment un gros panel de monstres synchros. On ne va pas avoir ce côté Zilantis avec nos monstres Salamangreite, etc. pour faire des OTK. Il est vraiment basé sur que des monstres synchros. Par contre, on est sur quelque chose de très basique. C'est assez rare quand même d'avoir les 3 monstres juste ici, roses, noires. Mais c'est pour le coup possible. Donc pourquoi pas. Au niveau de son side, par contre, on va avoir des choses assez intéressantes. Déjà, Pancra, qu'on n'a pas vu souvent dans les decklists. Mais qui est toujours une très très bonne carte en tant que deuxième. On va avoir bien notre Koakimeru qui permet de s'invoquer en sacrifiant notre, juste ici, notre sphère. Et derrière, ça permet de bloquer les invocations spéciales des monstres Lumière et Ténèbres. Ce qui est toujours très intéressant. 2 fois notre Fantasmée, on va avoir lui, Essiosphère, Dragon. Pour moi, c'est juste de le sacrifier avec sphère. Il l'aspect et derrière, ça empêche l'adversaire de l'attaquer. Et du coup, ça lui fait un tour de plus. Pour moi, ça me paraît d'être ça. Après, je ne suis pas archi sûr. En plus de ça, on a Power Filter. Qui aussi était une carte qui était beaucoup jouée dans cet événement. Qui permet qu'aucun joueur ne t'invoquait spécialement de monstres qui ont 1000 ou moins d'attaques. Ce qui permet de bloquer complètement les decks Hubel. Donc, c'est une carte qui était très très intéressante et impactante dans cette YCS. Mais qu'on ne voit pas trop au niveau des tops. Mais en side, ça a été beaucoup joué durant ce truc-là. Ensuite, on va avoir Crossout qui va rentrer pour protéger nos combos en tant que premier. Et on va avoir Lightning Storm et Rivalry comme dernière carte. Qui sont aussi assez basiques pour ce deck-là. En des decks, personne ne parle, mais il top événement après événement depuis super longtemps. Top 16 de Labrinte. Juste ici, on va bien jouer Shifter x3. Ce qui n'est pas forcément joué dans toutes les versions de Labrinte. Et on va avoir des monstres Labrinte qui vont être assez limités. Il a vraiment choisi de jouer extrêmement beaucoup de pièges. Donc, on a Solemn Strike en contre-piège. Et on va avoir beaucoup de pièges normales. Plus la version Trap Trick pour aller les chercher. Donc, on a trois fois Big Welcome. Trois fois Welcome, ce qui est assez basique. Dépôt de dualité. Card of Demise pour récupérer des cartes. Et Rivalry. Et derrière, on a encore un gros panel de pièges normales. Donc, on va avoir Ice Dragon Prison. On va avoir Dimensional Shifter. La piège d'Aruma. La carte la plus intéressante de son deck. Je trouve que c'est cette nouvelle carte. Que je ne connaissais pas. Qui est Simultaneus. Équation Cannons. Donc, on bannit un monstre Fusion et deux monstres Xyz. Qui ont le même rang depuis notre Extradet. Où le combiné de leur level ou rang. Est égal au total de nombre de cartes. Pour chacun des players dans leur main et sur le terrain. Derrière, on applique cet effet. On retourne deux de nos monstres bannis dans l'extradet. Un Xyz, un Fusion. Où le level combiné. Est égal au level ou rang de un monstre face recto. Que l'adversaire contrôle. Derrière, on bannit toutes les cartes qui contrôlent. Donc, en gros. On va pouvoir bannir des cartes Fusion et Xyz. Donc, c'est pour ça qu'on a plein plein de niveaux et rangs différents dans notre extra deck. Et derrière, pour activer cette carte. On a juste besoin de les bannir. Et on les renvoie. Et ça permet tout simplement de bannir toutes les cartes sur le terrain adverse. Donc, comme ça, ça a l'air compliqué. Mais avec un deck qu'on n'utilise quasiment pas l'extradet. En fait, c'est extrêmement simple de l'utiliser. Et de bannir absolument tout. Donc, voilà. C'est une version de la brinde qui est assez basique. Mais qui a quand même extrêmement beaucoup de pièges normales. Et de pièges dans le main deck sans N-Trap. Au niveau de son extra deck. Il va être extrêmement limité. Il va être vraiment quasiment que fait pour notre piège qu'on a vu juste avant. Et au niveau de son side. On va avoir Evenly Prison pour protéger ses cartes pièges. Lava Golem pour passer des bords adverses. Et Mulch Army juste ici. Donc, comme vous voyez. Même dans son side. Il n'a absolument aucune N-Trap. Il n'en a rien à faire. Et on va avoir un petit combo avec des cartes runiques. On va bien jouer notre virus épidémique. Qui peut permettre de sacrifier notre monstre à 2005 Dark. Et permettre de retirer toutes les magies. Ce qui reste toujours une excellente carte. Malgré qu'on la voit un petit peu moins selon ce truc là. Et on va avoir Judgment. Qui va permettre de rentrer et de se protéger. Des cartes comme Evenly Match. Qui ont beaucoup trop d'impact sur ce genre de deck. L'avant-dernière déclisse qu'on va regarder. Ça va être Melodius. Qui a fait un top 32. Donc, c'est quelque chose que je n'attendais pas. Donc, on va avoir des ratios avec couplé et refrain x3. Donc, rien de très surprenant. On a deux Sopranos. On a une, deux Sonatas. On joue bien x1 Chopina. Donc, ça pareil. Aria et Canon. Ce n'est pas très impressionnant au niveau des ratios. On va bien jouer trois Herald. Pour protéger nos combos. Au niveau d'Entrape, il va jouer trois H. Un Veiler, un Nib. Donc, ça pourquoi pas. Et seulement un Melodius Concerto. Ce qui est aussi plutôt logique. Ensuite, on va bien jouer x3 First Movement Solo et Ostinato. Pour lancer nos combos. Un Small World pour stabiliser nos combos. C'est pour ça sûrement qu'ils sont x1. C'est aussi pour faire un pont avec Small World. Ensuite, on va jouer un Call by the Grave et un Pot de Prospérité. Il me perd en plus au niveau des Entrape. Et on va jouer par contre Power Sink Stone x3 directement. Ce qui permet de bloquer. Donc, pourquoi pas. C'est vraiment un truc un peu d'anti-méta. Mais que le gars a rentré x3. Ensuite, on va avoir Dominus Purge. Qu'on va jouer étant donné que ça va bloquer les Feux, les Hauts et les Darks. Mais étant donné qu'on ne joue que quasiment de la lumière. Ça ne va avoir aucun impact sur nous. Au niveau de l'Extra Deck, on a quelque chose de sympa. On va avoir vraiment tout l'archétype. Donc, Flowering, Étoile qui permet de renvoyer à la main sensibilée. Qu'on va jouer x2. On va avoir Batcha et Schuberta x2. Derrière, on va bien jouer Bloom Diva The Melodius Shore. Qui n'est pas forcément jaune de toutes les Leclistes. Au niveau de ça, on verra après. On a bien notre Link x1. On a la Link Agent qui va permettre de sacrifier un monstre fait. Et derrière, de détruire une carte que l'adversaire contrôle. On a notre Little Knight, notre Baguska. Et notre Gravity Controller qui permet de passer certaines choses. Qui n'est plus trop trop joué dans les Declistes. Mais qui reste quand même une bonne option. Dans son side, on peut voir qu'il a 3 Purulia. Qui peuvent permettre, en tant que deuxième, de piocher des cartes. Et il va jouer aussi un Nemesis Flag et un Protos. Donc, pourquoi pas. En soi, pour invoquer Protos, il faut bien 3 attributs différents. Donc, on a déjà Lumière qui est bien présent. On a du coup notre Nemesis qui est au cimetière. Donc, ça fait 2 logiquement avec Feu. Et derrière, vous avez Purulia qui peut être haut. Ou alors, on peut envoyer assez facilement un de nos monstres Link au cimetière. Pour avoir l'accès au troisième attribut. Donc, pourquoi pas. On va avoir 2 Dark Rallers pour être deuxième. Crossout qu'on va rentrer pour protéger nos combos. Étant donné aussi qu'on a Veiler et Nibiru à 1. C'est pas mal. Ensuite, on va avoir Ultimate Slayer. Donc, on envoie un monstre depuis notre extra deck au cimetière. On target un monstre que l'adversaire contrôle avec le même type de carte. Et derrière, on le renvoie dans le deck. Donc, c'est pour ça qu'on a aussi un Méréologique Aggregator. Donc, quand il part au cimetière, on peut Negate une carte de l'adversaire. Donc, on va y renvoyer la target de Ultimate Slayer dans le deck. Plus annuler une carte avec notre monstre Xyz. Ou alors, on peut envoyer notre monstre Fusion Nthes. Et du coup, on détruit un sur le terrain. Donc, on va avoir l'option des deux. Selon le monstre que l'adversaire contrôle s'il est Xyz ou Fusion. Cette décliffe, elle est super intéressante. Rien qu'Ultimate Slayer, je trouve que c'est une excellente carte. Qui n'est pas forcément très jouée. Et la mécanique de jouer un Protoss on-site. Je trouve ça aussi très très cool. Donc, voilà. C'est un deck où on n'avait pas forcément pensé qu'il allait top. Et au final, le gars a réussi à top. C'est quand même un excellent deck. Donc, voilà. C'est très très cool pour Melodius. Le prochain deck, c'est le top 2. Donc, c'est Plant Ragnarica. Qui est le deck que je ne connais absolument ni d'Adam ni d'Eve. Il faut que je m'y intéresse. C'est vraiment un deck que je ne sais absolument pas comment il fonctionne. Je sais juste qu'on commence par ce monstre-là. Et qu'on va sur des links, etc. Mais il faut vraiment que je m'y intéresse. Donc, ça ne sert à rien que je fasse semblant de connaître. Je n'y connais quasiment rien. Au niveau de son side, il a juste des x1. Pour, je suppose, s'adapter à chacune des situations. Il va jouer aussi Crossout x3 en side. Avec des cartes N-Trap pour se protéger de l'adversaire. Et un Call by the Grave. Il va jouer par contre Blinkout. Que je trouve intéressante. Qui permet de renvoyer un monstre-lien. Donc, ça lui a permis aussi de renvoyer des access codes. Pour ne pas se faire au TK. Et ensuite, de pouvoir réussir à avoir un tour de plus. Et il va jouer deux pièges normales. Donc, on a Dimension Ground et Dimensional Barrière. Qui ne sont que x1. Étant donné qu'il joue déjà la nouvelle PTT dans le deck. On a TTT aussi dans le deck. Et on a aussi pas mal de cartes normales magiques. Il peut aller chercher avec PTT. Que ce soit des cartes de son archétype. Ou des cartes qui permettent d'avancer dans les combos. Ou de passer des boards. Donc, PTT est quand même très très intéressante dans le deck. Ça, j'arrive à le capter. On finit avec la decklist du meilleur deck de l'YCS Lille. Qui est bien la decklist de notre champion qui est Noël. Qui va jouer du coup Fian Smith avec Yubel. Donc, au niveau de ses rassures. On joue bien une Yubel, une Terror Incarné. Aucun problème. Il va jouer deux Spirit of Yubel. Ce qui n'est pas forcément le cas de tous les gens qui ont joué ça. Il y en a qui ne l'ont joué que x1. Parce qu'ils ne voulaient vraiment pas la toucher. Ensuite, on a Dark Beaconing Beast. Qui va choisir de jouer x3. Avec un seul Opening Spirit Gates. Vu que c'est limité. Donc, pareil, au niveau de ce choix-là. C'est un choix personnel. Si on a vraiment envie de toucher Dark Beaconing. Pour avancer avec. Et avoir accès à des choses. Comme par exemple Yama assez facilement. C'est possible. Il y en a aussi qui ne vont jouer que x1. J'ai vu la decklist de certaines personnes. Qui ont joué vraiment très très peu. Donc, tout dépend un petit peu de votre stratégie. Ou si vous voulez gagner de la place. Pour d'autres choses. Screwhammer A2. Assez logique. Un Charvara. Un Fable. Trois fois notre Angraver. Et trois fois notre Samsara D-Lotus. Pour tout simplement lancer nos combos. Au niveau des N-Trap. On en a déjà vraiment pas mal dans cette decklist. On a deux Bestial Main. Plus trois H. Trois Veiler. Trois Droll. Et trois Nib. Au niveau de Droll. Il était quand même pas mal joué. Mais sur les decklists qu'on a vu. C'est un des premiers qu'on voit. Dont Enpai a joué vraiment Droll en Main. Ça vend extrêmement beaucoup. De N-Trap pour un deck méta. Et en plus de ça. On va avoir Imperm. Comme vous le voyez aussi dans sa decklist. Il n'a aucun Breaking Board. Par rapport aux autres decklists. Qu'on a vu avec des Dark Couleur. Des Droplets. Ou même des fois les deux. Ensuite on va jouer Terraforming x1. Pour aller chez notre Throne. Qu'on joue x3. Et on va jouer qu'un seul Nightmare Pain. Ça par exemple. C'est quelque chose que je ne connaissais pas. Qu'on jouait qu'une seule Pain. Mais c'est un truc que absolument personne ne va détruire. Alors que si vous la détruisez. Si les gars n'ont joué qu'une seule. Ça peut être quand même compliqué. Derrière on va bien jouer Fiend Smith Tract. X2 comme tout le monde. Un 1x1 pour aller chercher Sansarady Lotus. Et derrière il va bien jouer la piège Unchained. Juste ici qui permet de respect du cimetière. En soi pareil. Ça reste un choix. Il y a certains Newbell qui ont joué l'autre piège Unchained. Qui va permettre de détruire un Unchained sur votre côté du terrain. Et une carte chez l'adversaire. Tout dépend un petit peu de vos priorités. Et votre choix de gameplay. Pour son extra deck. On est vraiment sur le classico des classicos. Avec vraiment tout ce qu'il faut pour jouer Fiend Smith. Donc juste ici la ligne 1, une ligne 2. Moon pour aller chercher notre Fiend Smith Rook Wiem. Une Mew Cracker qui fait très bien partie du deck. Parce qu'elle est daemon. Et qu'elle va servir aussi avec notre side. On va avoir une Little Knight Unchained. Avec seulement notre ligne 2. Et notre Yama. Yama qui a été joué dans certaines decklists. X2 selon un petit peu les gens. On va jouer aussi César et Varoudras. Donc Varoudras pour les Yubel. Et César pour encore une fois nos Fiend Smiths. On va jouer nos deux classiques. Notre Exclu TCG qui est incroyable. Necroquip Princess et Arya Litter. Et la fusion Fiend Smith qui n'est pas bannie. Et derrière ça il joue 3 Fantômes Yubel. Donc ça dépend aussi des decklists. Il n'y en a qui n'ont joué que 2 à cet événement. Au niveau de son side. On va avoir vraiment un bon side en tant que 2ème. Pour remonter des boards. Avec Nightmare Phoenix qui est bien daemon. Donc qui passe absolument toutes les restricts. En plus il a Anguish. Et en plus il va avoir Access Code Talker. Donc qui sont 3 cartes qui sont extrêmement faits. Pour tout simplement gagner. Et ôté cas à l'adversaire en tant que 2ème. Il va jouer aussi des TTT. Qui est une carte qui est très très impactante dans le Yu-Gi-Oh! actuel. Extrêmement forte. Et il va jouer Metal Tronus. Qu'on va jouer aussi en tant que 2ème. Tout simplement pour stabiliser ses combos. Quand l'adversaire joue meta. Le principe on targete un 11 face recto. Donc que l'adversaire contrôle. Et on a Voxpermose depuis notre main. Tech ou Extra Deck. Qui a 2 types en commun. Donc ou le type ou la tribu. Ou l'attaque. Et il en faut 2 parmi ces 3 là. Donc en soit ça va très très vite. Si vous tombez sur un Yu-Bell. D'activer cette carte. Et de respect directement votre Spirit of Yu-Bell. Donc ça avance vos combos. Et c'est une carte très intéressante. Qui a été pas mal jouée dans les decks Yu-Bell. Ensuite on a Cosmic Cyclone. Pour se protéger des MP. Un Cobail de Grève. Et ensuite on va avoir un nouveau bestial en plus dans le site. Donc pourquoi pas. Et vous avez juste ici 2 monstres démons. Donc Archéane excentrique. Qui va permettre tout simplement de détruire des magies pièges. Et juste ici on va avoir Raid Resonator. Qui pour moi la logique. C'est vraiment de l'envoyer avec Arieliter au cimetière. Et derrière de le remonter avec Minkraker. Pour qu'il active son effet. On gagne des lave-points. Et derrière on gagne au time. Pour moi c'est ça la logique. J'ai peut-être tort mais je ne pense pas. Mon bilan sur l'YCS Lille. C'est clairement quasiment que du positif. Je trouve que c'était très intéressant. Il y a beaucoup de decks différents. Beaucoup de manières jouées différentes aussi. Il y en a qui jouent d'entrap. Il y en a qui ne jouent pas d'entrap. Il y a des decks avec Fianne Smith. Il y a des decks sans Fianne Smith. Je trouve que vraiment il y a tout le monde qui a eu sa place. Et tout le monde qui a eu sa chance sur cette YCS. Ce qui n'a pas été le cas durant les derniers qu'on a vu. Où il n'y avait vraiment que du Snake Eyes. Et c'était vraiment compliqué d'être motivé à jouer à Yu-Gi-Oh. Là vraiment même ceux qui jouent des decks qui ne sont pas forcément très connus. Comme Rick a planté. S'ils connaissent très bien leur deck. Et qu'il y a de la possibilité de gagner. Ils vont le faire. Et ça je trouve ça extrêmement gratifiant pour le deck. Extrêmement gratifiant pour le jeu. Et ça encourage à jouer à Yu-Gi-Oh clairement. Donc voilà. En soi c'est assez cool. Mais c'est quelque chose qui ne va pas durer longtemps. Étant donné que Rota va sortir dans très peu de temps. Et sûrement rebouger absolument tout. Pareil Asamina va faire vraiment pas mal de changements au niveau de ça. Donc on verra ce que ça donne. Mais en tout cas je suis très content. J'ai regardé aussi cette YCS en direct. Et c'est vraiment très appréciable de voir plein de choses différentes. Et plein de joueurs qu'on ne connaissait pas. Etc. Donc merci en tout cas d'avoir regardé. N'hésitez pas à me donner votre avis. Ou si je me suis trompé sur quelque chose. Ciao ciao. A plus. Et abonnez-vous.